Ouais, ouais, ok, je t'en rappelle à vous. Oui, j'entends, tu vois. Vas-y, à toutes. Allez, allez, viens là. Ça va quoi ? Ça va pas du tout là, je viens d'enchaîner 12 heures de voyage dans un avion avec deux Néo-Zélandais, ils ont pas arrêté de boire de la bière, et après ils ont reflé comme des malades, c'était chaud, c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et là, je crois que je suis au Japon, je n'ai même pas vu le truc arriver, je ne sais pas, franchement, je ne me souviens rien du tout, je ne me souviens rien du tout, mais tout ce que je sais, c'est que je reçois un coup de téléphone, je dois prendre un deuxième avion, donc on va éviter de nous louper, et on va y aller tout de suite, et j'essaie de vous remettre mes idées en place, et j'essaie de tout vous expliquer après. Et j'essaie vraiment de comprendre, je suis perdu là, je suis vraiment perdu. Donc au moins, nous, c'est la fin. On y va. C'est bon, je suis à la bonne gate, et j'ai un peu d'avance, donc je vais prendre le temps de t'expliquer. Donc hier, j'ai été approché par téléphone, par une agence secrète de DJ, qui m'a dit, on a un billet pour toi à Hong Kong, par tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc j'ai fait mon sac à dos, en deux-deux, une petite valise, vite fait, bien fait, et j'ai pris le vol. Mais on m'a dit, une fois que t'arriveras en Hong Kong, il faut que tu prennes un autre billet. Et là, j'ai pas compris. Tout est écrit en japonais, j'ai pas compris du tout. Et je me retrouve là, je me retrouve là, j'étais archi fatigué, comme je te dis, j'ai pas de envie, et j'essaie de suivre la cadence complètement, c'est compliqué. Si, si, je te jure, c'est une agence secrète de DJ. Si, je te jure. Écoute, je vais te mettre dans la confidence. Approche. Approche. Donc ouais, j'avais entendu parler, parce que je sais que j'avais reçu 2-3 mails, et j'étais approché sur Instagram, mais j'y croyais pas, tu vois. Pub, fake news, tout ça, etc. Mais en vrai, j'ai reçu le coup de téléphone, et ça m'a mis sur la puce à l'oreille, parce que c'était pas la première fois. Et à ce qui est pareil, il y a des grosses têtes dedans, il y a vraiment des grosses têtes. Et genre, c'est des soirées cagoulées, tout ça, bref, masquées, des réunions et tout, et ça parle du DJing, et tout ça, etc., tu vois. Mais genre, ouais, Malin, il est dedans. Genre Malin, Marshmello, c'est des mecs, c'est les seuls, un peu, qui ont le droit de sortir cagoulées, etc., enfin, de sortir en tenue, tu vois. C'est genre des grosses têtes, du truc. Et récemment, en France, Vladimir Cauchemar, ouais, après son dernier fuite, qui a bien tapé, là, il a fini sa formation. Et là, il est à doublé, normalement, je crois. Et genre, moi, là, j'ai débuté la formation, donc on m'a envoyé pour ça, donc j'ai envie de voir, tu vois. Donc commence pas, je vais te donner le filon après. Je vais te donner le filon après. Mais laisse-moi finir la formation, après je te fais enquiller. Et je te dis si c'est intéressant ou pas. Et donc, je dévoile tout à tout le monde. Mais vas-y, il n'y a que toi et moi qui le savent. Donc commence pas à bégayer, etc., etc., je te donnerai les bons filons. Donc là, je dois bouger d'autres avions, et on va voir ce que ça va donner. Mais vas-y, j'ai reçu un SMS avec tout le protocole qu'il y a à faire. Je t'explique après. On va y aller, on va essayer de ne pas louper l'avion. C'est pas mal l'avion quand même. On y va. Donc là, en fait, je sais pas si t'as fait attention, mais j'ai un sabre en fait derrière moi depuis. On dirait que c'est une guitare, mais c'est pas une guitare. C'est pourquoi je suis venu récupérer ça à Hong Kong. C'est un sabre de Ken. Genre ancestral, tu vois. Genre ça fait partie de leur truc depuis l'époque. L'époque, l'époque, l'époque. Depuis que ça a commencé, tu vois. Et il était à Hong Kong. Et là, il faut que je transvase. Ouais. Ça pertinait à Ken. Pas celui-là de l'école de Kuto, non. Kenshin. Oui, il faut que tu aies des références historiques aussi. On est au Japon. C'est important. Allez, on y va. Yo, on est bien arrivés. Ça va, le voyage s'est bien passé. J'ai reçu toutes ces informations. Je vais vous relire ça tout de suite. OK, laisse-moi réouvrir le message. Premièrement, récupère ta valise. Vérifie qu'il est ton nom dessus et vérifie l'état. Allez, on y va. Deuxièmement, trouve un ATM. Insère ta carte. Retire une petite somme en petite coupure. Tu pourras changer tes euros à l'extérieur. Ça t'évitera de te faire baiser par le taux de change dans l'intérieur. Surtout, n'oublie pas ta carte. Récupère ton ticket et ton cash money. Utilise ce même cash money pour acheter une carte SIM afin de passer des appels incognitos et éviter tout frais inutiles. Quatrièmement, trouve un taxi. Donne le papier, c'est déjà prépayé. Il va savoir où aller. Fais attention à tes affaires quand même. Yo, je suis actuellement dans le taxi. Les prérequis ont été faits. Il m'en reste actuellement deux. Livrer le colis et disparaître. Je suis dans le taxi. J'en ai pris pour trois heures à tout traverser le pays. Je ne connais pas le destinataire. J'ai juste l'adresse. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais je pense qu'il faut ça pour faire partie du nouvel ordre des DJ. J'essaie encore d'en savoir plus. J'espère qu'à la fin de ma mission, j'aurai des informations à vous délivrer. Pour l'instant, je suis extrêmement éclaté. Je suis à plus de 20 heures de voyage. Donc vivement que la mission se termine. On se recontacte. Je ne sais pas si on me voit bien, mais le taxi m'a déposé. J'ai le sabre magique. Et j'ai l'adresse. On m'a envoyé l'adresse. Ça fait peur un peu. Ça fait flipper un peu. Ce qui paraît, c'est ouvert. D'après ce qui se dit. Je viens de rentrer dans une baraque. Je ne sais même pas où on est. D'après les indications de ce premier étage, on ne me voit pas. Il y a de la musique ? Je ne sais pas si tu entends, il y a de la musique. Ça fait flipper un peu. C'est là, normalement. Gauche, droite. Gauche, droite. Ok, droite. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce qui est là ? Le destinataire caché. Monsieur Nick. Comment allez-vous ? Ça fait longtemps, monsieur Simon. Ça fait deux ans. Impressionnant. Ainsi, je vais pouvoir enfin livrer le colis. Le sabre. Le sabre de samouraï. Thaï. Ça fait partie de la société secrète des DJ. Oui, effectivement. On a un indice, les gars. Je livre le colis et on en reparle. Ah, merci. We did it. Dernière étape terminée. Il est temps pour moi de disparaître. Si l'histoire vous a plu, on se retrouve pour un nouvel ordre de DJ très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste below. Et je vais croire que je vais dormir. Je vais vraiment dormir, là. Je suis dead. See you. N'oublie pas de subscribe. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501